Bonjour et bienvenue à cette présentation durant laquelle on va vous raconter un peu notre tour sur l'expérience d'avoir migré un projet avec une large code base de vue 2 à vue 3. Pour me présenter, moi c'est Sarah Talagherardi, je suis développeuse front-end senior chez Jolimois et je suis accompagnée de mon collègue Kevin. Bonjour, moi c'est Kevin Bosset, je suis lead développeur front chez Jolimois. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est comment on a migré notre app de vue 2 vers vue 3. On va vous présenter tout d'abord les choix qui étaient possibles et lesquels on a pris, lesquels on n'a pas retenu. Pourquoi aussi on n'a pas retenu ces choix-là. Ensuite, on va voir comment, la méthodologie, le process et aussi tous les obstacles durant notre périple. Et ensuite, on pourra voir l'après-migration, comment ça se passe, comment on l'a géré. Donc tout d'abord, je vais laisser Sarah vous mettre un petit peu en contexte sur le sujet. Alors pour l'histoire du coup, nous on travaille chez Jolimois. Jolimois, ça a été créé en 2017 et c'est une plateforme sur laquelle des indépendants vont pouvoir lancer et faire grossir leur business de conseillers en produits de beauté et de bien-être. Que ce soit pour un temps plein ou pour arrondir leur fin de mois. Alors, ces indépendants, ils vont piloter toute leur activité grâce à une application qu'on appelle chez nous l'application Business. C'est une progressive web app développée en Vue.js. Et c'est une application qui est toujours, encore aujourd'hui, en développement, qui est constamment agrémentée de nouvelles features, etc. En 2020, l'équipe de Vue publie la première version de Vue 3. Alors cette version, elle a été créée pour répondre à des problèmes de performance. Donc c'est une réécriture complète du framework. Du coup, la montée en version de Vue 2 qu'on utilisait du coup en 2018 à Vue 3 est assez conséquente. À ce moment-là, du coup, en 2020, comme ça représente pas mal de travail pour nous si on veut migrer en Vue 3 et que Vue 2 est une version stable et qui marche très bien et qui nous convient très bien, on décide de ne pas faire cette migration. Par contre, tous les nouveaux projets front-end qu'on va avoir chez Jolimois à partir de cette date-là vont évidemment être en Vue 3 pour anticiper le futur et pouvoir utiliser la pleine puissance des nouvelles librairies pour Vue 3. En 2022, l'étau se resserre. L'équipe de Vue 3 annonce que Vue 3 est la version officielle dorénavant de Vue.js. Et la version 2 de Vue annonce sa fin de vie en décembre 2023. Donc en 2024, elle sera toujours utilisable et accessible. Par contre, il n'y a plus aucun support, ni de sécurité, ni de compatibilité multi-navigateur, etc. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a dû se mettre autour d'une table et se dire « bon, maintenant on fait quoi ? » Et donc pour répondre à cette problématique, il a fallu qu'on recherche un peu ce qui était possible et ce qui n'était pas possible de faire. Donc ensuite, on les a décortiqués pour voir les bons et les moins bons côtés de chacune des solutions. Et après, on a essayé de se projeter à court, à moyen et à long terme sur chacune de ces solutions dans notre contexte chez Jolimois. Donc bien sûr, ces choix, comme je viens de vous le dire, ils dépendent de notre contexte. Donc il y a certains choix qui vont peut-être pouvoir se prêter plus facilement sur votre contexte à vous plutôt que le nôtre. Donc c'est pour ça qu'on va aussi vous présenter deux autres choix qu'on n'a pas choisi de retenir, mais qui peuvent être quand même intéressants pour votre contexte. Donc on peut commencer avec la première solution, qui n'est pas vraiment une solution puisque c'est rejeter le problème, qui est tout simplement rester en vue 2. Alors pourquoi rester en vue 2 ? Ça reste quand même un choix qui peut être pertinent. Tout d'abord parce que vue, ça a été testé et prouvé depuis 2013 aujourd'hui. Donc il y a eu une version 1 puis une version 2. Ça fait longtemps qu'on s'en sert. C'est le deuxième projet le plus taré sur GitHub. Donc c'est plutôt fiable. Aussi, jusqu'à aujourd'hui, on s'en est servi, ça a fonctionné. On peut faire tout un tas de choses avec vue, c'est merveilleux. Aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a jamais eu vraiment de vulnérabilité sur vue 2. Donc on n'est pas dans le cas où vous avez acheté votre frigo. Votre frigo est garanti pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans et un mois, le frigo tombe en panne. Bizarre. Normalement, avec vue, on n'est pas tout à fait dans ce cas-là. J'ose espérer. Après, on ne peut pas prédire le futur, mais normalement, c'est bon. On considère que ça peut être une solution pertinente pour un projet qui est stable et qui n'a pas de grandes ambitions pour évoluer. Sachant qu'en plus, l'avantage, c'est que vu qu'on choisit de refuser la problématique, ça a un coût de zéro en termes de dev. C'est facile à vendre au business, par exemple. En revanche, on peut quand même vouloir un projet stable qui ne va pas forcément vouloir beaucoup évoluer, mais on peut aspirer à avoir des micro-évolutions ou alors juste être plus serein sur la stabilité, la sécurité et des potentielles vulnérabilités qui peuvent arriver plus tard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe de vue propose une solution commerciale en partenaire avec Herodev et leur solution Neverending Support, qui est tout simplement une extension du support de vue 2. Et donc, moyennement finance, on peut prolonger le support de vue 2 pour votre entreprise. À joli mois, comme vous l'aurez compris, ce n'est pas une solution qu'on a retenue. Si on essaye de se projeter un peu dans le futur, on va dire dans 2 ou 3 ans, on a relevé quelques problèmes qui, pour nous, ont fait que cette solution était complètement un no-go. Le premier, par exemple, c'est si on essaye de se projeter avec les librairies qui sont dans l'écosystème de vue, par exemple, on va se rendre compte qu'on va être assez limité. Parce que forcément, ces librairies-là vont suivre le processus de vue, c'est-à-dire migrer vers vue 3 pour être compatibles vue 3. Donc déjà, toutes les nouvelles librairies vont être uniquement compatibles vue 3. Et petit à petit, ils vont perdre le support de vue 2. Et là, dans ce cas-là, on n'est pas à l'abri qu'il y a des librairies vue 2 qui vont sortir avec des potentielles failles de sécurité importantes, des vulnérabilités qui risquent de nous embêter. Donc, ça peut être problématique. Et l'autre problème, c'est un problème qui est évident, c'est que ça va être de plus en plus difficile de recruter des devs sur vue 2. Forcément, avec vue 3 maintenant, les devs vont vouloir faire du vue 3. Et plus on va avancer, plus la documentation en vue 2 va être problématique, va être compliquée. Donc, les gens vont plutôt se déplacer vers vue 3. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui était très problématique chez Jolimois. Donc, au final, on a choisi de ne pas retenir cette solution. De plus, vue 3 va nous apporter aussi plein de bienfaits, comme des meilleures performances, un package plus léger, un meilleur support TypeScript. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités comme Teleport, Suspense, Multiple Root Elements et d'autres. Et vue 3 est tout au début. Donc, dans 3 ans encore, on aura encore plein de nouvelles fonctionnalités vue 3. Sachant qu'aussi, chez Jolimois, on a un projet qu'on considère un peu encore jeune. On a une équipe qui travaille constamment sur le projet, avec des évolutions constantes dessus. Donc, forcément, rester en vue 2, ce n'était pas forcément une solution qu'on pouvait retenir. Mais bien sûr, il y a d'autres solutions. Du coup, on a pensé à autre chose. Si on refaisait toute notre app, mais en vue 3. Alors, ça, c'est super parce que ça nous permettrait de repartir sur une base solide. Ça nous permettait aussi, en faisant l'application, de revoir des parties du code historique, c'est-à-dire du code qu'on a fait il y a 4 ans, qu'on aurait peut-être bien réfactoré et modifié. D'utiliser vraiment toutes les librairies et l'environnement de dev qu'on estimait le mieux pour le futur de notre application. Et en plus, pendant ce développement-là, on aurait pu apporter des valeurs ajoutées au produit, c'est-à-dire des refondes visuelles, quelques optimisations, etc. Bon, après, le problème de cette solution, c'est que ça représente quand même un gros chantier. Parce que, comme on vous a dit, l'application est en développement continu depuis déjà 4-5 ans. Donc, le code base est plutôt large. Et ça aurait été plusieurs mois en tunnel pour refaire toute notre application avant de pouvoir enfin sortir la toute nouvelle version en vue 3. Et chez Jolimois, nous, on a un problème. Ce n'est pas un problème, mais c'est qu'on a constamment des nouveautés et de nouvelles fonctionnalités dans notre application. Donc, ce qui aurait fait que toutes les nouveautés qu'on sort sur la version de prod qui est en vue 2, on aurait dû aussi les implémenter sur la refonte qui aurait été en cours. Et du coup, on n'aurait jamais pu rattraper, notre refonte n'aurait jamais pu rattraper le rythme de la version en prod. Donc, ce n'était pas une solution possible. On n'aurait pas été assez rapide. Donc, ce n'était pas une solution possible pour nous. Du coup, on a pensé à une autre solution. On s'est dit, ok, on garde notre application en vue 2 et on en refait une nouvelle en vue 3. Et la nouvelle en vue 3, c'est là qu'on va mettre, à partir d'aujourd'hui, on code sur celle-ci. Donc, toutes nos nouvelles fonctionnalités, pages, etc. seront faites sur cette nouvelle version. Et on va faire communiquer les deux entre elles avec une espèce de navigation un peu invisible. Donc là, il y avait quand même plusieurs points compliqués. Déjà, les liens in-app allaient être cassés. Ensuite, il aurait fallu imaginer des sous-domaines différents. Comment on va partager les données entre ces deux applications ? Des points transverses, comme par exemple l'authentification. On veut pouvoir que la navigation soit invisible. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait besoin d'une authentification entre les deux sur chaque application. Et ensuite, il y a, comme on parle de navigation invisible, il y a aussi un challenge graphique de design, un espèce de pixel perfect. C'est-à-dire que notre utilisateur, on ne veut pas qu'il se rende compte qu'il passe de l'application en vue 2 à l'application en vue 3. Mais bon, le problème principal, c'est surtout que nous, notre application, elle est avisée d'être une progressive web app. Et donc, deux applications dans une seule progressive web app, là, ça s'annonçait vraiment compliqué. Alors, on a trouvé quand même une solution qui utilisait un connecteur de micro front-end pour avoir une sorte de super app qui englobait nos deux applications. Mais là, ça devenait vraiment une solution trop compliquée pour, au final, un résultat pas idéal. Donc, Et bien, comme on a vu que la solution qui n'était pas la bonne solution, qui était de refuser le problème, ça ne fonctionnait pas. L'autre solution qui était de contourner le problème avec une refonte, ça ne fonctionnait pas pour nous non plus. Et bien, on s'est dit, pas le choix. Il va falloir qu'on mette les mains dans le cambouis et qu'on traite la migration. Donc, au final, on a pris nos petits piquets, nos petits sacs à dos et on a gravi le problème. Alors, on va vous expliquer toutes les étapes juste après. En revanche, il faut faire attention un peu à ce que ça va nous impliquer. Donc, on s'est dit, déjà, première étape, c'est qu'il va nous falloir au moins un dev plus ou moins à temps plein dessus pendant une période, à ce moment-là, indéterminée pour nous. Qu'il va falloir aussi faire monter en compétence les équipes pendant la migration, mais aussi après la migration. Et on va pouvoir en profiter pour mettre à niveau et à moderniser nos bonnes pratiques. Vu qu'on va passer en vue 3, on va avoir un meilleur support TypeScript, forcément, nos bonnes pratiques vont devoir évoluer à un moment. Un autre point important, c'est qu'il fallait réussir à convaincre le business que faire une migration qui allait nous prendre X temps pour X dev, il faut les convaincre que c'est pertinent. Donc ça, on n'a pas eu trop de problèmes chez Jolimois, ils l'ont rapidement compris, mais en gros, comment vous, vous pouvez le convaincre, c'est que si on ne fait pas cette migration, à l'avenir, ça va être plus difficile de faire évoluer l'application. Après, ça peut être aussi un échange où on peut essayer de négocier pour pouvoir, vu qu'on va retravailler un peu l'ensemble de l'application, on va pouvoir refactor certaines parties, revoir certaines parties et peut-être apporter quelques plus-values business dans le produit, ce qui peut être intéressant. aussi, chez Jolimois, on a plusieurs autres applications et la plupart des applications sont venues après cette application et on a pu la faire en vue 3, les faire en vue 3. Donc au final, il y a un aspect cohérence de si toutes nos apps sont en vue 3, on va pouvoir plus facilement faire step up nos applications en vue 3 et on n'aura plus nécessairement à devoir former les équipes sur du vue 2 et sur du vue 3 en même temps. En revanche, on avait quelques craintes et quelques risques. Comme je vous l'ai énoncé un petit peu avant, c'était l'apport de l'inconnu. On savait qu'il y avait une migration à faire, on ne savait pas combien de temps ça allait nous prendre, on savait... Super image. On ne savait pas combien de temps ça allait nous prendre et combien de devs on devait mobiliser dans cette équipe migration. Un autre point aussi, c'est que comme je vous l'ai dit avant, on a un travail constant pour améliorer l'application et faire des nouvelles évolutions. Comment on allait insérer cette migration dans notre roadmap business actuel ? Ça, c'était aussi un problématique qui était important pour nous. Enfin, le dernier point, c'était jusqu'où on va dans la migration. Je vous ai parlé de revoir un peu nos bonnes pratiques. Est-ce qu'au final, on se fait notre liste au Père Noël et on veut la code base idéale à la fin de la migration où l'objectif, c'est uniquement de passer de vue 2 vers vue 3 et au final, garder un maximum dans l'état et tel quel. Au final, c'est toutes ces problématiques et ces risques qu'on s'est donnés et qui vont impliquer durant la conception de répondre à tous ces problèmes-là. Du coup, on va passer à la partie où on va vraiment rentrer en détail dans notre workflow. Tout d'abord, déjà en amont, avant de penser à toucher le code et de monter en version, on s'est posé et on a fait ce qu'on a appelé la phase de conception. On a pris un fichier, tout simplement, un fichier texte et on a commencé à... On a pris notre application en vue 2 et on a fait toute une phase d'analyse et d'anticipation parce que c'était très flou pour nous au début. On s'est dit, bon, OK, on migre en vue 3. Il y a un guide de migration, mais c'est-à-dire nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, déjà, on a commencé à penser, en fait, à regarder toutes nos dépendances. Évidemment, on avait un peu plus de 90 dépendances dans notre projet, ce qui est pas mal. En vrai, il y a des dépendances qui... Enfin, on s'est posé des questions. Est-ce que toutes les dépendances sont pertinentes aujourd'hui en 2023 ? On peut peut-être en enlever. Il y en a peut-être qui sont obsolètes. Quelles dépendances vont nous poser problème et ne sont plus compatibles en vue 3 ? Qu'est-ce qu'on fait si c'est le cas ? Etc. Ça a été aussi un moment assez intéressant parce qu'on a pu challenger un peu nos bonnes pratiques puisque du coup, repasser un peu sur tout notre code fait depuis 4-5 ans, ça a été le moment de se mettre d'accord sur les nouvelles bonnes pratiques qu'on veut pour nos projets, notamment en vue 3 et parfois, réouvrir des débats sur lesquels on n'avait pas tranché. Donc, recentrer un petit peu et se mettre d'accord sur les bonnes pratiques qu'on aimerait avoir dans le futur. Évidemment, tout ça, on a fait attention à le documenter dans notre wiki. Chez Jolimois, on a des wikis pour du coup toutes les nouvelles personnes qui arriveraient chez Jolimois. Ensuite, il y a eu tout le travail du benchmark des technologies qu'on aimerait utiliser dans le futur et tout notre environnement de développement idéal, on va dire. et du coup, avec tout ça, on a vu vraiment se dessiner une roadmap. On a vraiment vu qu'il va y avoir toutes ces étapes-là et on a dû le prioritiser et on a fait une roadmap qu'on a répartie sur à peu près 6 mois. Et donc, pour réaliser cette roadmap, il a fallu monter une équipe migration qui était à temps plein et qui était en parallèle du coup de l'équipe avec l'Aroma Business classique. Pour faire ça, on a construit une branche à part dans notre repository, on a fait son propre environnement de test et au final, on travaillait vraiment de manière autonome sur notre équipe. Toute l'équipe Front a été, donc Sarah et moi, ont été mobilisées pour la migration et ensuite, on avait deux développeurs full stack qui étaient dans l'Aroma Business qui nous rejoignaient dans la migration et cette équipe tournait toutes les semaines. Donc au final, toutes les semaines, on avait deux nouveaux développeurs sur l'équipe. C'est quelque chose qui était plutôt intéressant parce qu'au final, déjà, c'était un souhait de l'équipe de s'impliquer dans la migration et ça a un intérêt dans les deux sens parce que eux, ça leur permettait de s'impliquer dans la migration et nous, ça nous permettait d'éviter de leur sortir un cadeau de Noël black box avec voilà, maintenant, on est en vue 3 et surprise, maintenant, ça se passe comme ça. Donc ça nous a permis de faire monter en compétence l'ensemble de l'équipe petit à petit et dans l'autre sens, aussi, ça marchait parce que quand ils retournaient sur la roadmap business et qu'ils avaient un nouveau sprint avec des nouveaux sujets, ils pouvaient se dire ok, si on le fait comme ça, on sait qu'on va devoir tout refaire dans la migration après alors que si on le fait comme ça, on sait que c'est déjà ok pour la migration. Donc nous, après, quand on va devoir reprendre la roadmap business, ça nous permettra de gagner beaucoup de temps. Néanmoins, il faut penser que le fait d'avoir une équipe qui tourne toutes les semaines, ça ralentit un petit peu le rythme parce que forcément, il faut faire monter en compétence l'équipe qui revient à chaque fois qui elle a la tête dans la roadmap business. Donc au final, nous, comment on s'est organisé, c'est que le lundi, c'était remis en place de toutes les idées, on remettait à jour nos tickets, nos cartes, etc. On se planifiait notre objectif pour la semaine et on organisait les équipes pour qui travaille sur quoi, à quel moment on va perdre ensemble, etc. et on avait ensuite le vendredi qui était la remise en état. Donc au final, est-ce que l'objectif a été accompli ou pas, ça, c'était pas forcément le plus important, mais c'était pas le plus important. C'était surtout de finir la tâche sur laquelle on était en train de faire pour que ceux qui vont revenir la semaine prochaine, ils vont pas se retrouver en plein milieu d'une fonctionnalité. Et là, ça sera plus compliqué pour eux. Et avec ça, du coup, on a construit un journal de bord où au final, ça fonctionne un peu comme un journal intime sauf que tout le monde peut voir votre journal intime, où tous les devs allaient partager un peu son expérience pendant la semaine de ce qu'il a fait, les difficultés qu'il a rencontrées, est-ce que c'était pertinent de traiter ça, comment il a pris le sujet, etc. Nous, c'est super intéressant parce que ça nous a permis de pouvoir partager à l'ensemble de l'équipe ce qu'on était en train de faire. Et aussi, pour l'équipe qui arrivait la semaine d'après, ils avaient juste à revoir les dernières notes dans le journal de bord pour se remettre un petit peu à jour. C'était plutôt intéressant et aussi, ça nous a permis de potentiellement pouvoir prévoir plusieurs articles sur le sujet dans notre dev-blog chez Jolimois et aussi de préparer la conférence. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans la montée en version. La montée en version, Vue propose une version de migration qui s'appelle Vue Compat. On va installer dans notre projet et c'est une version un peu spéciale de Vue 3 qui va nous permettre d'exécuter notre application existante en mode Vue 2. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner Vue Compat va nous remonter tous les avertissements des fonctionnalités qui sont obsolètes et nous offrir un environnement de développement pour faire les mises à jour progressivement dans le code. En gros, le workflow de Vue Compat, c'est d'installer Vue Compat. Il va nous remonter plein d'erreurs. On va fixer les erreurs. Il va ensuite nous remonter des avertissements qu'on va fixer aussi et puis à la fin, on désinstalle Vue Compat. Normalement, notre application roule en Vue 3 et on est super content. On a fini. Dans les faits, déjà, il y a l'installation. la montée en version se passe comme ça. On monte en version Vue mais on installe la version de migration, donc Vue Compat. Avec, on installe un compilateur de Single File Component et on crée un fichier de config pour ce compilateur. Ensuite, on va essayer de lancer notre serveur et on va avoir plein d'erreurs. Là, c'est vraiment le signe que Vue Compat marche. Il est en train de nous remonter tous les problèmes de fonctionnalités obsolètes. Vraiment, textuellement, il suffit de suivre ce qu'il nous dit et d'aller ensuite corriger toutes ces erreurs. C'est la phase de fixe des erreurs. Une fois que ces erreurs sont fixées, normalement, on peut lancer notre serveur de dev et quand on lance, souvent, on arrive sur une page blanche et quand on ouvre la console, on voit qu'on a plein d'avertissements. Ces avertissements, c'est de nouveaux Vue Compat. Il suffit de les prendre un par un et de les résoudre. C'est assez clair ce qu'il nous dit. Par exemple, Destroy a été renommé en Unmoonted. C'est parti, on va renommer tous les Unmoonted en Destroy. Ensuite, on l'avait anticipé grâce à la phase de conception, il y a quand même toute la partie de mise à jour de nos dépendances. Pendant la phase de conception, on a remarqué, on a classifié en trois familles les dépendances qu'on avait dans l'application. Déjà, il y avait les librairies cross-compatibles, c'est celles qui n'auront besoin d'aucun changement et aucune modification pour le passage en vue 3, comme par exemple au Dash ou Axios. Ensuite, on a des librairies qui ont une version vue 2 et une version vue 3 qui parfois peut vraiment changer au niveau de la syntaxe. À ce moment-là, on va se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de tout rechanger dans notre code ou est-ce qu'on peut se passer de cette librairie ou peut-être changer de librairie. Ensuite, les librairies qui ne sont pas compatibles, parfois, elles ont un nouveau projet à côté, totalement différent. Pareil, ça va être les mêmes questionnements. Qu'est-ce qu'on fait avec ces librairies ? Par exemple, on va vous donner quatre exemples de réflexions et de choix qu'on a fait qui peuvent un peu illustrer ce que je viens de vous dire. On avait une librairie qui s'appelle Core UI. Donc, Core UI, c'est une librairie UI et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est une librairie qu'on n'utilise plus et qui a été mise au tout début de l'application pour faire la mise en page du dashboard de notre application. Et en fait, Core UI, elle arrivait avec Bootstrap, une vieille version de Bootstrap et plein de fichiers CSS qui parfois nous posaient pas mal de problèmes de conflits avec nos propres fichiers CSS. Du coup, on s'est dit mais en fait, si c'est juste utilisé pour layout, on va supprimer cette librairie, ça va nous permettre de nous alléger un peu en dépendance et on va utiliser CSS Grid qui maintenant marche très bien pour faire les layouts. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a dit au revoir à Core UI. Ensuite, il y avait Element UI. Pareil, c'est une librairie UI qui a une version en vue 3 mais qui est vraiment très très différente de la version en vue 2. Il aurait fallu vraiment un réfacto plutôt colossal et donc on s'est dit ok, combien d'éléments on utilise vraiment sur cette librairie ? Et on s'est rendu compte qu'on n'utilisait que 5 composants de cette librairie, des modals, des tabulations, etc. Et comme on a une équipe front, on a un design system et tout ce qui va avec, on a décidé de se séparer aussi de cette librairie et de tout simplement les 5 composants qu'on utilisait de cette librairie, on les a refaits à la main à partir de notre design system et voilà. Après, il y a d'autres librairies. Par exemple, vue multi-select, ça propose des boutons de type select avec plein de fonctionnalités assez avancées. Alors ça, ça proposait une version 3 qui était plutôt différente de la version 2 aussi mais il se trouve que c'est une librairie qu'on n'aurait vraiment pas envie de recoder et dont sert pas mal. Donc on a décidé de la garder et du coup, de faire le refacto, de changer toutes les occurrences de notre sélecteur en vue 2 jusqu'à vue 3. Voilà, c'est un temps qu'on a décidé de passer pour garder cette librairie. Et pareil ensuite pour Swiper. Swiper, c'est une librairie de carousel qui est notamment très bien pour gérer tout ce qui est tactile et avec aussi plein de fonctionnalités. On ne l'utilise pas à beaucoup d'endroits, on a peut-être 2-3 occurrences de Swiper et pour le coup, on utilisait une librairie qui s'appelle vue awesome Swiper qui est un vrappeur vue de la librairie Swiper.js qui est actuellement dépréciée. Donc maintenant, on utilise le Web Component de Swiper.js pour garder cette librairie. Donc pareil, on a installé la nouvelle librairie pour Swiper.js du Web Component et on a changé toutes nos occurrences. Et voilà. Ensuite, on a lancé les tests unitaires parce qu'on en a. on utilise Jest et vue test utile et en fait, c'était la catastrophe, plus de la moitié des tests étaient cassés. En fait, sans surprise parce que vu qu'on utilise vue test utile, vue test utile, il y a une version 1 pour vue 2 et il y a une nouvelle version qui est la version 2 pour vue 3. Mais bon, ils ont fourni un guide de migration parce qu'il y a vraiment des changements importants entre les deux versions. Donc on a suivi le guide de migration donné par vue test utile. une fois qu'on l'avait suivi, on a quand même réduit nos tests, nos erreurs de moitié. Puis après, bon, ça a été un travail long et chronophage parce qu'on a dû vraiment revenir presque test par test pour, parfois, c'était des erreurs de concept qui avaient changé entre vue test utile 1 et la version 2. Parfois, ça nous a permis de cliner nos tests aussi. C'était des tests à nous qui, en fait, n'avaient pas été très bien conçus. Donc, en fait, avec la montée en version, ça a cassé, etc. Donc ça, ça a été vraiment en termes de temps une partie pénible et vraiment grande dans notre roadmap. Mais une fois que tous les tests unitaires ont été fixés, là, on peut enfin désinstaller notre aide à la migration donc vue compatte. Donc, bon, tout simplement, on désinstalle vue compatte, on désinstalle le compilateur, on enlève le fichier de config et c'est bon, on a fini notre migration en vue 3. Alors, à partir de là, vue compatte est enlevée, l'environnement fonctionne, les tests sont OK et on est sur vue 3. Youpi ! On peut dire qu'on a répondu à la problématique initiale qui était de passer de vue 2 en vue 3. Donc, au final, on n'a plus ce problème de fin de support, la deadline qui va nous tomber sur la tête, ça, c'est bon. Ensuite, il a fallu qu'on passe à l'étape supérieure, à l'étape suivante qui était de passer à l'étape supérieure, justement. Tu peux descendre ? Encore, encore, encore. Donc, on va pouvoir passer à l'étape supérieure. Hop, c'est bon. Donc, pour passer à l'étape supérieure, ce qu'on voulait, c'était améliorer notre code base et notamment nos bonnes pratiques comme on vous l'a énoncé tout au début. Les premières étapes qui étaient notamment de convertir nos composants qui étaient en Option API, en Vue 2, on ne pouvait pas faire autrement, en Composition API, notamment avec les scripts setup. Pourquoi ? Il y a mille réponses. Je vous inviterais surtout à aller voir un article qui a été fait à la Vue Nation sur pourquoi passer vos composants de Option API vers Composition API. C'est surtout parce que du coup, c'est le langage nouveau de Vue 3 et celui qui va être le plus périn. Ça aide aussi grandement au support TypeScript et à avoir des inferred types qui vont permettre de mieux détailler nos composants. Il y a tout un tas de réponses là-dessus. Je vous inviterais plutôt à aller voir la documentation là-dessus. Et aussi, bien sûr, avec cette composition API, d'augmenter notre couverture TypeScript, ce qui va pouvoir se faire, mais on a aussi des scripts qui sont en .js qui va falloir passer de .js à .ts pour avoir une couverture à 100%. Bien sûr, ça, c'est un chantier qui est énorme avec une large code base. On a choisi de ne pas le faire en un coup, parce que ça va nous prendre beaucoup trop de temps sans forcément avoir une énorme valeur ajoutée. On s'est dit qu'à partir d'aujourd'hui, tout nouveau code allait se faire avec ces nouvelles pratiques, composition plus TypeScript, et que dès qu'on allait repasser sur des fonctionnalités qui sont déjà existantes, là, dans ce cas-là, on allait prendre un peu plus de temps pour les refactoriser avec ces nouvelles pratiques. C'est un choix qu'on a fait pour améliorer et avoir une progression plus sur le long terme de notre application. Ensuite, on a les linters qu'il va falloir moderniser et surtout aussi améliorer en termes de rigidité. On a beaucoup d'applications faites en vue 3 chez Jolimois, et on a déjà utilisé les linters où, au final, on a mis pratiquement l'ensemble de toutes les règles de vue ESLint avec la plus grande rigidité, et ensuite, on a juste changé quelques réglages pour mieux matcher avec les valeurs Jolimois. Et enfin, ensuite, après, pour finir le passé à l'étape supérieure, c'est d'intégrer tout l'écosystème et les nouveautés de l'écosystème de vue au sein de notre application. Par exemple, on peut penser à Pinia pour le store management. Aujourd'hui, on est en vue X. On a aussi Temstack pour les queries et pour les appels API et pour les cachés, etc. On a Vue Digitaine pour l'internationalisation, V Validate pour les formulaires, etc. Et on a aussi le petit nouveau qui est VGS. On aimerait, parce qu'aujourd'hui, on est en vue CLI, donc on aimerait aussi petit à petit passer sur VGS, qui va nous demander beaucoup de travail parce qu'il va falloir aussi passer les tests avec VTest. Donc, pour l'instant, on y va doucement. Ensuite, point d'après, c'est documenter les avancées. Bien sûr, tout ça, il va falloir pouvoir le faire partager au reste de l'équipe. Chez Jolimois, on a un système de wiki qui est mis en place où on partage justement toutes les bonnes pratiques, on donne toutes les règles, etc. Il va falloir qu'on refonde un petit peu tout ce chantier-là et qu'on les améliore, notamment nos documents HTML et CSS pour les pratiques BUM, pour plein de choses. La partie Vue.js et TypeScript aussi donnaient toutes les nouvelles bonnes pratiques qui sont en plus directs, qui sont marqués dans Vue.js. Et une fois qu'on a tous ces documents-là, on va pouvoir former les équipes. C'est un chantier qu'on a fait tout au long de la migration, notamment avec beaucoup de présentations aux équipes, comment ça fonctionne Vue.js, comment ça fonctionne les Composition API, comment ça fonctionne les nouveaux écosystèmes, PINIA, Vivalidate, etc. qu'on a fait tout au long du process. Et après ces présentations, on a enchaîné avec des cas pratiques. Donc on a fait des catas, des fois qui étaient complètement à côté de la roadmap, qui étaient des petits projets ludiques comme des petits chats ou des petits jeux genre Motus ou des choses comme ça, mais qui vont bien mettre en pratique les nouvelles règles qu'on va appliquer à JoliMoi. Ensuite, pendant la migration, on a fait du nouveau code comme par exemple l'Element UI que Sarah vous a montré juste avant, où on a refacto certains nouveaux composants. Ces composants-là, on les a faits en ce qu'on appelle le code Joconde. Donc le code Joconde, c'est au final le code idéal qu'on aspire à JoliMoi avec un maximum de bonnes pratiques et donc dans l'idée, si une personne arrive, elle peut tout à fait s'inspirer de ses composants pour comprendre tout le mécanisme, comment ça fonctionne chez JoliMoi en termes de bonnes pratiques, etc. Et le dernier point, c'est que quand les équipes vont travailler ensuite, après, en vue 3, etc., on va se charger de l'équipe Front d'être beaucoup plus pointilleux au début sur les codes reviews avec des codes reviews beaucoup plus avancés, proposer davantage de pair programming pour faire monter en compétence toutes les équipes et qu'au final, tout se passe dans le meilleur des mondes. Donc, on arrive vers la fin de cette présentation. En gros, pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, nous, on a commencé la migration il y a 6 mois, donc en janvier. En tout, il y a eu 2 mois où l'équipe, la migration a dû être suspendue parce qu'on avait besoin de l'équipe Front sur d'autres projets. Donc, on a fait à peu près 4 mois de migration avec évidemment ce roulement dont vous parliez, Kevin, avant avec des développeurs de l'équipe qui tournent de manière, enfin, toutes les semaines. Alors ça, forcément, ça nous a pris plus de temps que si on avait foncé tous les deux sur la migration, mais par contre, ça a été vraiment un avantage parce que du coup, maintenant, toute l'équipe est sensibilisée à cet environnement. il n'y a pas de passation à faire ni de formation. Ils ont tous suivi ce qui s'est passé. Ils ont tous déjà travaillé sur le code qui est migré du coup. Ensuite, du coup, si on revient au début, on était vraiment dans le flou. On avait beaucoup de mal à s'imaginer concrètement ce qu'on allait devoir faire, le temps que ça allait nous prendre et à visualiser la roadmap. Et du coup, on voudrait appuyer vraiment sur le fait que la partie de conception, la partie en amont de conception, elle a été vraiment très, très utile pour nous parce que grâce à elle, déjà, on a pu savoir combien de temps il nous faudrait et on ne s'est pas trop trompé et on n'a pas eu de soucis majeurs, de trucs qui nous tombent dessus et on se dit « Waouh, ça, on ne l'avait pas prévu ». Non, on va dire le truc le plus embêtant qu'on ait eu, c'est plus en termes de temps que de complexité, ça va être vraiment les problèmes qu'on a eu avec les tests unitaires, par exemple. Et donc, aujourd'hui, c'est bon, on est en vue 3, on est sauvés, la business app est sur un environnement stable pour le futur, normalement, s'il n'y a pas de problème. et on en est à l'étape que vous avez expliqué, Kevin, juste avant, qui est cette étape d'après-migration et surtout se focaliser sur les formations, la formation des équipes et de moderniser progressivement notre environnement de développement. Voilà, c'est la fin de cette présentation. merci à tous et à toutes. Il nous reste 10-15 minutes, je pense, donc on peut prendre des questions s'il y en a. Merci. Pas de questions ? Très bien, c'est qu'on a été clair. Bah oui, c'est ça. Si ? Est-ce que vous avez analysé l'impact sur le passé du tout moins à l'étude sur le cas ou sur ce qui est un petit peu passé dans le milieu de l'étude ? Tu veux répondre ? Pardon, je n'ai pas entendu la dernière phrase. Oui, oui. Au final, en fait, on se l'était mis dans notre roadmap à la base vite et on se l'était mis en mode si ça se fait sans trop de douleur, on le fait. Si on voit que ça commence à avoir de la douleur, on le fera à la fin. Et au final, on a commencé et alors déjà, après, il y a plein de choses qui changent entre Vue CLI et Vite. Notamment, quand on importe un fichier Vue en Vue CLI, on n'a pas forcément besoin de mettre l'extension alors que sur Vite, oui. Si on a une large code base, du coup, il faut tout refactoriser ça et bien faire attention à ne pas se tromper entre un point TS et un point Vue, etc. Il y a plein d'autres points qui arrivent là-dedans qui compliquent la chose et surtout, il y a les tests où il aurait fallu presque une refonte des tests pour passer en vitesse et avec la nouvelle syntaxe, etc. Donc au final, c'était un trop gros impact pour y passer immédiatement dessus. Mais on a quand même l'ambition de vouloir y passer dessus à un moment parce que c'est quand même un énorme bienfait pour les développeurs au jour le jour de passer sur Vite. Ça va très vite. Voilà, j'ai fait la bête. Oui ? Merci. C'est bon ? Moi, j'ai une question. Enfin, une question. En vue de, si jamais je ne dis pas de bêtises, normalement, le système de réactivité interne, elle est value-based, ce qu'on appelle. Et là, vous êtes passé du coup sur quelque chose qui est signal-based avec du coup la composition API. Donc pour faire simple, en vue de, normalement, à chaque fois qu'on fait un changement et qu'il doit y avoir un... il doit redessiner le DOM, il va monter jusqu'à l'arbre, à la route, tout en haut, et il va redessiner toute l'app en passant dans les différents composants en allant jusqu'aux feuilles. Et en fait, avec signal-based, normalement, il est censé aller identifier directement la partie du DOM qui a été modifiée par le changement de la valeur. Vous, en tant que développeur orienté product, vraiment, pour arriver à faire marcher l'app, est-ce que cette amélioration-là, de changement de réactivité interne du framework, c'est quelque chose que vous avez vu au niveau, je ne sais pas, performance, au niveau implémentation, ce genre de choses que vous appréciez ou pas ? En gros, alors oui, mais ce n'est pas tout à fait vrai pour vue 2, surtout avec la 2.7 qui, au final, qui est une version assez proche de vue 3, puisqu'ils ont rétro-importé pas mal de fonctionnalités comme on peut faire de la composition API, on peut faire des scripts setup en vue 2, donc ce n'est pas tout à fait vrai sur la fin de vue 2. Le gros problème qu'il y avait en vue 2 et en termes de réactivité, c'était qu'avec les objets profonds où, du coup, si on faisait des changements dans des objets profonds, on avait potentiellement des failles de réactivité et on pouvait perdre ça, qu'on n'a pas du tout en vue 3, parce que vue 3, maintenant, a intégré les proxys et, du coup, la profondeur, il s'en fout, on peut faire tout ce qu'on veut. Pourquoi il n'y a pas les proxys en vue 2 ? C'est parce que vue 2 est voué à être compatible avec Internet Explorer alors que vue 3 abandonne Internet Explorer, donc yes, enfin. Et après, pour cet aspect de monter, descendre, etc., au final, ça ne nous a pas changé grand-chose. Alors, certes, c'est plus performant maintenant sur vue 3, on le ressent, et on est plus sereins en termes de modifiés, par exemple, avec les changements d'appels API qui transforment notre objet qui était dans un état standard vers un état modifié avec les données de l'API qui sont hydratées. On est beaucoup plus sereins de faire ça en vue 3 qu'il fallait faire plus attention qu'en était en vue 2 puisqu'on avait ces problèmes de réactivité, mais sinon, le changement, il est peu visible au final entre vue 2 et vue 3 pour ça, à part ce point-là de réactivité particulière. C'est tout bon ? C'est bon, il n'y a plus d'autres questions ? Je ne vois pas s'il y a au fond les mains se lèvent ou pas. Je crois que non. C'est bon ? Merci. Merci beaucoup, en tout cas, et on vous souhaite une bonne soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.